– Je suis un essayiste, un prof de métier qui écrit des romans seulement le dimanche. – Seulement le dimanche ? – Non, même le samedi parfois, pendant les vacances de Noël. Et un philosophe, un théoricien doit conclure. Il travaille justement pour arriver à certaines propositions avec lesquelles il termine son travail. Il dit, je voulais démontrer ça et ça. Et on ne peut pas conclure à tout prix et toujours. Et raconter au contraire, c'est mettre en scène les contradictions. Parce que chaque personnage est le porteur de certaines positions. Vous n'êtes pas obligé à conclure. Vous mettez en scène la contradiction même. Tout roman n'est pas une thèse. S'il était une thèse, ce serait minable. Une question. Croyez-vous, Umberto Eco, à l'inspiration ? Non, je suis le dicton anglais. Genius is 10% inspiration and 90% perspiration. Il est 10% inspiration et 90% transpiration. J'ai écrit un roman chaque six ans. Ça veut dire vivre six ou huit ans dans ton propre monde, le bâtir lentement, etc. Et je crois que le lecteur révit ses six ans. Si j'écrivais un roman par an, probablement, ça ne marcherait pas. Il faut cette longueur. Il ne faut que ce n'est pas très long. J'ai découvert plus tard, après le troisième roman, que tous mes romans n'étaient pas nés d'un projet, aucun projet, mais d'une image. Par exemple, le pendule de Foucault. J'avais écrit Les Noms de la Rose. Il avait eu un certain succès. Tout le monde demandait, tu écriras un autre roman. Je disais, mais non, je crois d'avoir dit tout. Et après, j'ai eu une image, le pendule, que j'avais vu à Paris, 30 ans avant. Et après, une deuxième image, un jeune homme qui jouait de la trompette au funérail des partisans, qui s'était passé à moi une histoire. Alors j'ai dit, voilà, le roman, du pendule à la trompette. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre entre les deux ? Et bon, ça m'a pris huit ans pour vous découvrir ce qui s'était passé entre les deux événements. Essayez d'imaginer Robinson qui fait naufrage sur une île déserte. S'il avait un livre, il l'avait, c'était une Bible, je crois, il pouvait rester sur l'île déserte 20 ans, 30 ans, 40 ans, et la Bible fonctionnait. S'il avait un e-book, après une semaine, la batterie était finie, il n'avait plus rien à lire. Donc ça, c'est la durabilité. C'était un vieux hôtel, celui-là, avec des chambres très petites, mais moi, je voulais conserver les corridors parce qu'ils me servaient pour les livres. Donc c'est mieux avoir des chambres petites, mais des grands couloirs. Dans ma collection de livres anciennes, j'ai évidemment la première édition de l'Ulysse de Joyce, parce que Joyce a été un auteur qui a profondément influencé. J'ai la première édition de Reboux de Ouisman, parce qu'entre 17 et 18 ans, ce livre m'avait fasciné énormément. Un livre de ma jeunesse était le Cyrano de Bajerac. Voilà aussi la première édition. J'avais lu à 12 ans, elle m'avait troublé beaucoup. Lorsque j'étais jeune, les librairies, elles étaient des lieux obscurs, étroits, asphyctiques, où il y avait deux messieurs, masculés, habillés en noir, que quand vous entrez, vous demandez ce que vous désirez. Alors vous étiez pris du trac et vous sortiez. Fini. Ça c'était le rapport d'un jeune homme avec une librairie. Aujourd'hui, jamais dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu tant d'êtres humains fréquentant une librairie. Comme aujourd'hui, dans le Barnes & Noble à New York, dans le Feltrinelli à Milan, une population jeune dans les librairies. Donc cette idée que les gens ne lisent plus, c'est une autre idée inventée par des journalistes pour écrire quelque chose. Mais en tout cas, la quantité de gens et de jeunes qui lisent par rapport au temps de ma jeunesse a monté d'une façon énorme. Oui, confisant. Je suis toujours étonné qu'on ne s'aperçoit pas de ce fait-là. Qu'est-ce que vous connexionnez, vous, Mère Toubéco ? J'ai connexion tous les livres auxquels je ne crois pas. Ma collection s'appelle Bibliothèque Semiologica Curiosa Lunatica Magica et Pneumatica. Tous les livres faux. Donc, par exemple, je n'ai pas Galilée, parce que c'est vrai, mais j'ai Ptolomée, parce qu'il est faux. Donc, j'ai les alchimistes, j'ai tous les roses-croix, tous les occultistes. Quelle est la différence entre le faux et la fiction ? Le faux, c'est un mensonge. Si j'ai produit un texte pour dire que c'est pas là-bas, il y a trois cadavres, c'est faux. La fiction, c'est faire semblant. Comme les enfants jouent et ils disent, je suis Buffalo Bill. Tout le monde sait que l'autre n'est pas Buffalo Bill, mais il fait semblant d'y croire. Et là, c'est la fiction qui est très honnête, et qui est le théâtre, qui est très honnête, bien qu'il s'avère qu'à la fin, on pleure sur Mme Bovary. Alors, pourquoi on pleure sur Mme Bovary ? Puisqu'on sait qu'il s'agit d'une fiction et pas d'un faux. Pour vous répondre, j'aurais besoin de six mois pour une classe. Je dis qu'il y a une seule notion de la vérité qui est absolue, qu'on ne peut pas discuter, c'est la vérité romanesque. Nous ne savons pas si c'est vrai que Napoléon est réellement mort à Sainte-Hélène, peut-être on découvrira, mais nous savons qu'Anna Karianina est morte, suicide. Et je dis que les Dalai Lama et les papes peuvent discuter de moi pour décider si Jésus-Christ était le fils de Dieu ou non, mais ils ne peuvent pas nier que Superman était Clark Kent. Pour un philosophe, c'est fondamental la question de la vérité. Mais puisqu'il est très difficile d'établir si quelque chose est vrai, il est plus facile d'établir si quelque chose est faux. Et alors le faux, c'est une façon de s'approcher à la vérité. La découverte de faux. – Umberto Eco, voilà ce qui est vrai, c'est qu'il nous manque déjà. Jean-Claude Carrière, Henri Levenbrugge, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ce soir en direct dans la Grande Librairie pour évoquer Umberto Eco. Alors je crois qu'il aurait détesté qu'on lui rende un hommage en essayant d'être sérieux. On l'a vu et entendu à l'instant. C'était cette formidable puissance de l'humour pour parler des choses les plus sérieuses, notamment la philosophie. Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste, vous avez co-écrit avec Umberto Eco ce livre. N'espérez pas vous débarrasser des livres. On le trouve aujourd'hui en livre de poche. Vous étiez venu nous en parler. – Bien sûr. – On a vu quelques images. Quels souvenirs conservez-vous d'Umberto Eco ? Vous connaissez depuis quoi, une trentaine d'années ? – Une trentaine d'années, il m'avait invité quand il était encore professeur à l'université de Bologne, la plus vieille d'Europe. Il avait organisé un espace qu'il appelait l'espace Erasmus où il recevait des gens de disciplines différentes, des scientifiques, des peintres, des écrivains. Il m'a invité plusieurs fois à y aller et naturellement, il participait à ces rencontres qui duraient toute une journée et qui étaient évidemment passionnantes et drôles. Ensuite, nous sommes devenus amis. Nous avons collaboré une première fois sur Entretien sur la fin des temps, un livre paru avant l'année 2000, justement. Et puis, on ne s'est guère plus quitté. On a fait pas mal de foires, de foires du livre. – Oui, il fait peut-être préciser. – Oui, on a signé des livres ensemble. Il parlait du faux, là. Enfin, pour moi, vous l'avez dit, c'était le guet savoir par excellence. Et je disais aussi que c'était le plus rabelésien des Italiens. – Le plus rabelésien. – Oui, parce que la science, d'abord, qui était indiscutable, dans son cas, c'était un grand sémiologue. Et parce que cette science s'accompagnait d'une joie de vivre intense et permanente. Et c'est pour ça que ce soir, il ne faut pas être triste en parlant de lui. – Un véritable défi à l'esprit de sérieux. – Oui, absolument. – Michel Butor, qu'évoque pour vous la figure d'Umberto Eco ? Jean-Claude Carrière disait que c'est vrai, il aimait aller dans toutes les disciplines et rassembler tous les curieux de la planète. Vous-même, qui êtes à la fois poète, qui avez été romancier, qui a pratiqué le collage, qui adorait aller comme ça chercher dans les caves et les greniers. Que représentait Umberto Eco pour vous ? – Eh bien, pour moi, c'était d'abord un grand professeur. Parce qu'avant qu'il écrive des romans, il a écrit des essais qui ont eu beaucoup d'importance. Il a écrit un essai qui s'appelle L'œuvre ouverte et qui a eu beaucoup de retentissement il y a déjà fort longtemps. À une époque où, dans toutes sortes de domaines, on cherchait à faire des œuvres mobiles, des œuvres dans lesquelles on insistait sur le rôle du lecteur ou de l'auditeur. Alors, lui a très bien compris ça, il a été un des premiers à sentir cette tendance nouvelle de la littérature et des autres arts. – Il y a eu Lecteur in Fabula, un extraordinaire petit livre que je recommande à tout le monde, le rôle du lecteur. En gros, son idée, c'était que c'est le lecteur qui, finalement, prolonge le livre de l'écrivain. Il a raison quand il dit ça ? – Ah bien oui, bien sûr. Un livre, ça n'existe pas sans un lecteur. C'est le lecteur qui se représente les choses à partir des signes qu'on lui donne sur une page. S'il y a écrit le mot maison, le lecteur imagine une maison. Et comment imagine-t-il une maison ? Avec celle qu'il connaît, bien sûr. Et donc, la représentation qui est issue du livre est différente pour chacun des lecteurs. Et évidemment, c'est la façon dont on va jouer avec tout ça qui est tellement passionnante. – Henri Levenbruck, vous êtes né, vous, en 1972. Vous êtes romancier, vous avez écrit de la fantaisie, mais aussi des polars médiévaux. La Petit Caire, par exemple, qu'on trouve en poche. Le rasoir d'Occam, deux livres dans lesquels on sent souffler le souffle épique d'Umberto Eco. Je disais que vous êtes né en 1972, ça veut dire que vous êtes né au moment où Umberto Eco publiait son sixième livre. Et vous aviez huit ans au moment du nom de La Rose, son grand chef-d'œuvre. Pour vous, Umberto Eco, vous qui ne l'avez pas connu, qui n'êtes pas de la même génération que Michel Bittor ou Jean-Claude Carrière, qu'est-ce que ça représente ? C'est quoi, Umberto Eco romancier ? – Pour moi, ça a été un guide. Moi, ce que je retiens d'Umberto Eco, c'est que c'est quelqu'un qui a à la fois eu, s'est battu pour donner ses lettres de noblesse à la culture populaire. C'est quelqu'un qui n'a jamais regardé la culture populaire comme quelque chose de saut. Il était passionné de bandes dessinées, mais pas seulement de la bande dessinée franco-belge, même les comics, qui en général n'ont pas forcément une bonne presse. – Certains intellectuels ont entendu parler de Superman tout à l'heure, Clark Kent. – Bien sûr, il adorait James Bond, il avait fait un essai sur Ryan Fleming, etc. Ce n'est pas un hasard si son premier roman est un polar. Polar, c'est la littérature populaire. Le nom de La Rose, c'est… – Et la deuxième chose, moi, que je retiens d'écho, c'est que c'est quelqu'un qui pariait toujours sur l'intelligence de son lecteur. Il refusait de prendre son lecteur pour un imbécile, et donc il refusait la paresse de son lecteur, il nous obligeait toujours à aller chercher plus loin, il complexifiait son intrigue, parce que ça lui musait lui aussi de la complexifier. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, ça lui a parfois apporté préjudice, parce que sur le cimetière de Prague, par exemple, on lui a reproché que certains lecteurs auraient pu le prendre au premier degré et qu'on puisse avoir un discours antisémite en lisant le cimetière de Prague. Mais lui, non, il disait non, les lecteurs ne sont pas stupides, ils savent très bien que c'est du second degré. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant aussi, enfin ce qui est amusant, il a eu raison de faire ce pari, parce que de tous ses romans, celui qui a le moins bien marché, c'est le moins compliqué de tous. C'est La mystérieuse flamme de la reine Lojana, qui était son roman le plus simple, – C'était un livre, il y avait des collages là aussi, – Oui, c'était amusé, mettre des vignettes, des extraits de bande dessinée, du cinéma. – C'est étonnant de voir par exemple le succès du Pendule de Foucault ou du Tour de la Rose, qui sont des romans compliqués. – Mais alors attendez, comment expliquez-vous cela, Jean-Claude Carrière, Henri Levenbruck ? Alors vous, Jean-Claude, vous avez l'habitude d'aller chercher la complexité dans un roman pour faire ressortir ce qui compte dans le film, pour adapter. Vous, Henri Levenbruck, vous avez des constructions qui sont aussi des grandes machines romanesques. Comment expliquez le succès d'un livre comme celui-ci, Le Pendule de Foucault, qui est tout de même… Alors il y a parfois de l'humour, mais enfin c'est parfois extraordinairement aride. Et pourtant, on se laisse embarquer par Umberto. – Il y a une raison qui est amusante, c'est que je pense que ce lecteur a doublé, enfin ce roman, pardon, a doublé son lectorat parce qu'il y a une première moitié des lecteurs qui l'ont pris au premier degré. Et ça, c'est plutôt les fans de thrillers ésotériques, etc. Et il y a une deuxième partie du lectorat qui lui, il a pris au second degré, c'est-à-dire avec beaucoup d'humour. – S'amuser du complotisme. – C'est un livre hilarant. Pour moi, c'est quand même l'histoire d'une recette de cuisine du Moyen-Âge qui donne naissance à la plus grande conspiration universelle jamais envisagée dans un roman. – Jean-Claude, est-ce que vous parliez avec Umberto Eco des secrets de fabrication du romancier ? – D'abord, je voudrais dire que quand je lisais un livre et quand je lis toujours un livre d'Uberto Eco, au début, je me dis, bon, je vais être son lecteur idéal. Il faut que je fasse l'effort d'être un très bon lecteur. Ce qui n'est pas facile. Donc, je me débarrasse de toute une série d'habitudes et je me dis, je vais rentrer dans ce livre comme si je ne le connaissais pas, comme si c'était la première fois, mais avec beaucoup d'attention. Et on oublie aussi de dire, enfin, tout ce qui vient d'être dit est très bien, qu'Uberto a été un très grand journaliste, un éditorialiste très connu en Italie, grand adversaire de Berlusconi, entre parenthèses, et que c'était un intellectuel, au vrai sens du mot, mais totalement plongé dans la vie quotidienne. Non seulement, comme vous le disiez, il aimait les bandes dessinées, il avait dans son grenier des piles de vieilles bandes dessinées italiennes d'avant la guerre, toutes pleines de poussière, qu'il se régalait de feuilletés, mais il était très au courant de la vie politique, économique et sociale actuelle. Et ça, pour moi, c'était un homme complet. – Intellectuel engagé. Et puis alors, on peut peut-être aussi trouver, d'ailleurs, dans ses romans, finalement, des passerelles avec ce qui peut se passer aujourd'hui. Je pense au Nom de la Rose, évidemment, le roman le plus connu, qui est un livre formidable autour de la question de la foi, autour de la question du rire. – Du rire, surtout de l'interdiction. – De l'interdiction du rire. – Voilà. Peut-on rire de tout ? Peut-on rire de tout ? – Oui, absolument. On doit rire de tout. – Oui, 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 de tout. Et même du rire. Et même, de certaines manières, de rire. – Alors, la phrase célèbre, c'est on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. – Oui, oui, bien sûr. – Avec Umberto Eco, on a Jean-Claude Carrière aussi, un personnage qui s'amuse à tout décrypter. Tout fait signe, c'est le principe de la signologie. – C'est la phytologie, de toute façon. – Il y avait aussi cet humour qui le conduisait à écrire des pastiches. On oublie peut-être aussi qu'il a écrit quelques livres, dont celui-ci, « Comment voyager avec un saumon ». Ce sont des textes extraordinairement courts sur la pornographie, sur les matchs de foot également. – Vous savez, la sémiologie a envahi l'univers dans lequel nous vivons. Puisque tout est signe, on peut donc écrire sur tout. Et c'était, il a prouvé. Il a prouvé qu'on pouvait mettre la science qui était la sienne au service de tout événement de la vie quotidienne. C'est ça, il transfigurait le quotidien. C'est ça que j'aimais beaucoup chez lui. Et y compris dans la vie courante. Il nous est arrivé d'avoir des conversations à Paris ou à Milan ou ailleurs qui duraient des nuits entières et qui se prolongeaient quelques fois sur le trottoir après qu'on nous eût mis à la porte. Ça nous est arrivé. D'or, tous les deux, c'est fini. Il y en a marre d'entendre parler de telle édition de Augsbourg pendant la guerre de 30 ans, je me rappelle, d'un soir. Mais c'était quelque chose qui nous animait. Vous voyez, on ne pouvait pas arriver à se séparer. – Est-ce qu'il croyait en Dieu, Umberto Eco ? – Non, non. – Vraiment ? – Non, non, non. – Je me souviens qu'il nous avait dit une fois, voilà, il m'avait dit, si Dieu existe, c'est une bibliothèque, mais une bibliothèque rangée et parfaite. – Oui, parfaite. – C'était du mot ? – La bibliothèque de Babel. – Oui. – Non, je ne crois pas. Enfin, il ne parlait pas, en tout cas, il n'était pas des veaux fervents, il n'allait pas à l'Église, si vous voulez, mais il avait, comme moi, un grand intérêt pour les religions, bien entendu. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, les religions ne nous disent rien sur Dieu, qui n'existe pas, mais beaucoup sur nous-mêmes. Et ça, il le disait, il le répétait souvent. – Henri Levenbruck, vous, est-ce que vous vous sentez, en tant que romancier, et j'allais dire, jeune romancier, talentueux, qui va explorer aussi, parfois, les caves secrètes, qui jouent avec le complot et ses théories, vous vous sentez dans la droite ligne d'Humberto Eco ou dans celle plutôt d'un Alexandre Dumas ? – Un petit peu des deux, en tout cas, j'essaie de leur rendre hommage, à l'un comme à l'autre, dans l'apothicare, c'est le cas. Moi, je… Voilà, Eco s'amusait avec toutes ces théories, l'ésotérisme, les théories du complot, parce que ce sont des secrets qui sont vides, et donc des secrets qui ne seront jamais révélés. Un secret, un vrai secret, un jour, il finit par être révélé, mais un secret qui est vide, comme celui de le complot universel, il n'existe pas. Donc, on va pouvoir écrire toute notre vie sur le complot universel. – Alors ça aussi, il disait souvent, Humberto Eco, que les secrets, de toute façon, au bout d'un très peu de temps, ils finissent par être éventés. – Il disait que pour que deux personnes puissent garder un secret, il faut qu'il y en ait une des deux qui soit morte. – Ce n'est pas entièrement faux, en effet. S'il fallait conserver, allez, ou conseiller à nos téléspectateurs, un livre d'Humberto Eco, à lire, à relire, quel serait votre choix, Jean-Claude ? À part le vôtre, ce que vous avez signé avec lui. – Non, non, à part le nom de la Rose, peut-être. – Le nom de la Rose. – Naturellement, il faudrait mieux rentrer par là. Mais ensuite, vous parlez du saumon et de tous ces essais aussi sur le faux que j'aime beaucoup. Je ne sais pas, c'est très difficile de choisir. Même de choisir entre les romans. Le pendule de Foucault, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas le lire et moi, je trouve ça passionnant. – Vous, Henri, Lavinbrück ? – Moi, ce serait des quelques pages. Je conseillerais aux gens de lire les quelques pages du pendule de Foucault où Eco s'amuse à travers ses personnages et nous expliquer la différence entre le crétin, le stupide, l'imbécile et le fou. – Ah oui, c'est pas mal ça. Michel Butor, un livre d'Umberto Eco. – Moi, j'aurais tendance à conseiller l'œuvre ouverte et les essais d'Umberto Eco. – Et puis, il y avait aussi les livres sur le beau, les beaux livres qu'il avait fait, une sorte de musée imaginaire. On va en parler peut-être tout à l'heure du vôtre de musée imaginaire puisque vous aussi, vous venez de publier il n'y a pas très longtemps chez Flammarion un livre comme ça où vous vous promenez dans l'histoire de l'art. Voilà pour Umberto Eco, Jean-Claude Carrière, Henri Levenbruck, merci infiniment d'avoir accepté de venir ce soir évoquer Umberto et de lui rendre hommage comme ça. et de lui rendre hommage comme ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada